Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi, il va super bien. Nous abordons l'une des fonctionnalités les plus importantes de Photoshop. Les calques font partie intégrante du logiciel. Que représentent les calques pour Photoshop? C'est très difficile à expliquer, mais retenez que dans notre cas, on va le considérer comme une boîte que Photoshop possède et qui va lui permettre de remplir en ajoutant plusieurs images. Ne vous inquiétez pas, vous allez voir plus clair avec des exemples concrets. N'oubliez pas de télécharger les images dans la description. On va les utiliser en guise d'exemple. Passons sur mon audi, je vous montre tout ça. Une fois que vous avez bien téléchargé les images, nous allons essayer d'ouvrir une des quatre images. Donc, vous allez dans fichier, comme d'habitude, vous faites ouvrir et nous allons ouvrir uniquement l'image A. Alors, une fois que vous importez l'image, vous allez voir justement dans la fenêtre des calques ici, la représentation de l'image sous forme de calque. D'accord? Donc, vous avez essentiellement quatre éléments que je vais vous expliquer. L'œil ici vous représente juste le fait de rendre visible ou invisible le calque. C'est l'œil, donc vous pouvez le cocher comme ne pas le cocher. Ok? Juste après, vous avez ici une petite prévisualisation de l'image que vous avez sur la zone de travail. Juste après, vous avez le nom du calque. Et enfin, vous avez ici le petit cadenas qui vous permet justement de verrouiller le calque. Ok? Vous allez voir que actuellement, je ne peux pas désactiver la visibilité du calque. C'est tout à fait normal parce que justement, j'ai le verrouillage qui m'empêche de modifier le calque. Par contre, si je le sélectionne, c'est-à-dire si je l'enlève du calque, vous allez voir que déjà le nom champ, ça devient calque 0. Ok? Et vous allez voir que je peux maintenant rendre visible ou invisible le calque. Donc, rappelez-vous bien que l'œil rend invisible et visible le calque. Pour changer le nom de votre calque, il suffit que vous double-cliquez sur le nom tout simplement et que vous l'appelez A par exemple. Si vous voulez par exemple remettre le verrou, il suffit de sélectionner le calque d'un premier temps, d'aller sur calque nouveau et choisir arrière-plan d'après un calque. Donc, vous voyez, nous sommes revenus à la case départ. Donc, voilà en gros les différents éléments qui représentent un calque. Maintenant, nous allons essayer d'ajouter plusieurs images en même temps et voir un peu comment tout cela se comporte. Donc, je vais justement fermer l'onglet ici et nous allons reprendre. Donc, pas besoin d'enregistrer, vous faites non. Donc, pour arriver à ajouter plusieurs images en calque, nous allons aller dans fichiers, nous allons choisir script et nous allons choisir changement des fichiers dans la pile. OK. Nous avons cette petite fenêtre justement qui va nous permettre d'aller chercher les fichiers qu'on veut ajouter. Vous allez faire parcourir et vous irez dans le dossier où vous avez justement téléchargé les quatre images. Vous allez toutes les sélectionner et vous allez faire OK. Ensuite, vous voyez ici la liste des fichiers qui est présentée. Donc, vous faites juste OK ici. Donc, voilà, nous venons d'ajouter les quatre images, mais vous allez faire une petite remarque. Déjà, la première remarque, c'est que vous allez voir juste ici dans la fenêtre des calques, vous avez bien évidemment les quatre images qui sont ajoutées. Mais par contre, dans votre zone de travail, vous ne voyez que l'image A. Alors, pourquoi vous ne voyez que l'image A et pas les autres? C'est parce qu'en fait, Photoshop lit les calques du haut vers le bas. On va changer de lieu et je vais vous expliquer tout ça et nous allons revenir après. Donc, voilà, nous allons essayer de faire un test justement avec les différents cartons que j'ai pris. OK. Donc, vous allez voir, lui, par exemple, sera représenté comme un calque. OK. Donc, nous avons ici le calque jaune qui est le calque C. OK. Nous avons le bleu qui est le calque D. D'accord? Nous avons le vert qui est le calque B. Et enfin, le quatrième, le rouge qui est le calque A. OK. Donc, juste à côté ici, c'est la vue de Photoshop, c'est-à-dire que qu'est-ce que Photoshop voit? C'est ce que vous avez juste là. Donc, comment Photoshop fonctionne justement? Photoshop, ce qu'il fait, c'est qu'il va faire une lecture du haut vers le bas. D'accord? Il va faire une lecture du haut vers le bas. Et le premier calque visible qu'il va voir, c'est ce calque-là qui sera justement affiché dans la zone de travail. Donc, imaginons, je pose mon calque A ici. Donc, je pose le calque A comme ceci. Là, tout à fait, Photoshop voit bien évidemment le calque A. D'accord? Maintenant, je vais ajouter le calque B. Donc, le calque B vient de passer au-dessus. Donc, du coup, Photoshop, il va voir que le calque B. La même chose si j'ajoute le calque D et ensuite, si j'ajoute le calque C. Donc, vous voyez, nous venons d'empiler justement tous les calques, mais c'est le calque qui est au-dessus que Photoshop ne peut que voir. Imaginons, par exemple, que nous voulons rendre invisible un des calques, mais pas celui d'au-dessus, c'est-à-dire, par exemple, le calque B. Donc, si je veux le rendre invisible, je vais l'enlever du tas. Donc, je l'enlève. Je l'ai enlevé. Une fois que je l'ai enlevé, ça n'a rien changé à la lecture de Photoshop. Car Photoshop voit toujours en premier le calque C. Ok? Donc, tout ce qui se passe en bas, il n'y a pas de souci pour lui. Lui, tant qu'il voit le premier calque, il s'arrête et il affiche dans la zone de travail. Alors, nous allons remettre le calque D à l'intérieur du tas. Voilà. Donc, imaginons maintenant que nous allons rendre invisible le calque C. Quand je dis rendre invisible, c'est juste décocher la partie de l'œil qui se trouve dans Photoshop. Donc, quand nous allons le décocher, je l'enlève, le calque C. Une fois que le calque c'est invisible, Photoshop va continuer à faire sa lecture et va tomber sur le dernier calque visible qui est bien évidemment le calque D. D'accord? Donc, c'est comme ça que Photoshop fonctionne. Donc, vous devez réfléchir aussi comme ça lorsque vous empilez vos calques. D'accord? C'est qu'il va faire une lecture du haut vers le bas et le premier calque visible qu'il va voir, il va l'afficher dans la zone de travail. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, voilà. Donc, on va mettre en pratique ce que nous venons de faire. D'accord? Donc, vous avez justement les quatre images ici. Et comme on a fait, vous voyez que l'image A est bien évidemment présente. Donc, on ne voit que l'image A, mais si par exemple, je désélectionne l'image A, c'est-à-dire que je le rend invisible, qu'est-ce que Photoshop voit d'abord? Il voit d'abord le A. Il est invisible, donc il va continuer sa lecture et tombe sur le calque B. Donc, il va vous afficher le calque B. Par contre, si je désactive le calque C ou aussi le calque D, vous allez voir que Photoshop voit toujours le B. Il présente toujours le B. Pourquoi? Parce que justement, dans sa lecture, il tombe sur le calque B et il s'en fout un peu de tout ce qui se passe en bas. D'accord? Si je sélectionne par exemple le calque D et je désélectionne le calque B, dans Photoshop va justement faire sa lecture. Il va faire A, il n'y a pas B, il n'y a rien. C, il n'y a rien. Qu'est-ce que nous avons? C'est le calque D. Donc, vous l'aurez compris, Photoshop fait sa lecture vraiment du haut vers le bas. Si par exemple, je sélectionne le calque A et le calque D, étant donné que le premier calque que Photoshop voit justement, c'est le calque A, il va afficher le calque A. Tout ce qui se passe en bas, ce n'est pas de son sort, il ne sait pas ce qui se passe, il regarde juste le calque A. Donc, même si je désactive le calque B ou je l'active, c'est que je fais tout ce que je veux, rien ne se passe parce que justement, sa première lecture tombe sur le calque A. Donc, si j'essaye d'intervertir, c'est-à-dire si je désélectionne A, le premier calque visible qui voit, c'est le calque B, d'accord? Par contre, si le calque D, je l'amène au-dessus du calque B, comme ceci, vous voyez que la lecture a changé parce que là, maintenant, c'est le calque D qui voit en premier. Donc, voilà. Donc, comme vous l'aurez compris, Photoshop lit les calques du haut vers le bas et affiche le premier calque visible qu'il voit. Et dès qu'il voit le premier calque visible, il ne se préoccupe plus de tous les autres calques en dessous, qu'ils soient visibles ou pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le dire en commentaire et je me ferai plaisir de vous répondre. J'espère que vous aurez 100% au test que j'ai créé pour vous dans la prochaine capsule. Sur ce, moi, je vous laisse. Tchuss!